Ce que nous avions abandonné, vous allez voir que nous sommes très voisins, je voulais vous parler de Saint-Etienne-Bayern, nous allons rester avec Saint-Etienne, puisque nous allons évoquer les quatre Stéphanois qui sont sélectionnés par Michel Desalgos pour aller en Argentine. Nous avons voulu faire le point avec eux et c'est Pierre Fulat qui est allé les voir. Quatre verts pour un monde. De la grande équipe de Saint-Etienne, dépouillée de son prestige et de sa gloire, ils ne sont plus que quatre verts capables de jouer un rôle en Coupe du Monde. L'hélié 3, Dominique Rocheteau, l'un des plus doués de sa génération. L'arrière, Gérard Jean-Vion, au souffle inépuisable, le solide défenseur Tétien Lopez et celui que l'on considère comme le poumon de l'équipe de France, le demi-défensif Dominique Battenay. Dominique Rocheteau, idole des jeunes, un talent indiscuté, redouté en raison de ses fameux dribbles, mais souvent harcelé par les crampons adverses. Capables des plus brillants exploits, comme ce but marqué le 16 novembre 1977 au Parc des Princes devant la Bulgarie, qui ouvre la voie pour l'Argentine. Rocheteau, tourmenté par la gloire trop envahissante et démoralisé en raison d'une blessure à la cheville, redeviendra-t-il les liés incisifs des verts de la Coupe d'Europe ? Le mystère plane encore. J'espère bien, si je veux prendre ma place pour la Coupe du Monde, disons que pour moi la Coupe du Monde c'est très important, c'est une sorte d'étape. Parce que lorsqu'on fait un métier de footballeur, pour un joueur, la Coupe du Monde, je pense que c'est un événement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, depuis qu'on a connu la grande vedette Rocheteau ? Vous êtes redevenu maintenant presque remplaçant de l'équipe de France. Non, il ne s'est rien passé. De toute façon, moi je n'y suis pas pour grand chose, dans tout ce que l'on a fait autour de moi. Bon, la première année, j'ai eu la chance de jouer dans une très grande équipe. Ça a été à l'obtenir des résultats. Bon, à travers cette équipe, on m'a pris un peu, comment dire, on a voulu faire de moi une sorte de vedette. Moi, j'ai toujours refusé ce terme, et par la suite, il était évident que ça me retomberait dessus. Vous paraissez maintenant un petit peu récalcitrant lorsque l'on aborde le problème de la gloire, de tout ce que vous avez connu. Oui, je suis récalcitrant. La France était à vos pieds. Parce que justement, au début, on s'est servi de moi, par la suite aussi, et je m'en suis très vite aperçu. Vous le regrettez ? Oui, je le regrette. Et maintenant, bien sûr, je suis un peu sur mes gardes. Je crois que c'est normal. Maintenant, on ne parle pas de moi. Moi, personnellement, j'aime autant, mais sur le plan football, j'aimerais surtout qu'on parle de moi sur le plan football. C'est avec tristesse que Gérard Janvion, blessé lui aussi, est resté sur le banc de touche le jour de la retentisante victoire de la France sur le Brésil. Depuis, le Martiniquais a décuplé ses forces pour redevenir l'incomparable barrière latérale au tacle précis qui n'hésite pas à monter à l'assaut. Un Gérard Janvion qui ne craint personne et qui a étouffé dans sa foulée les grands attaquants tels que Honest Blockin Highway. Moi, j'aime ça. J'adore jouer. Je suis assez généreux. J'aime courir, j'aime me défoncer. Le football, au départ, il faut le prendre comme un jeu. Quand on le prend comme un jeu, tout va tout seul. Tranquille, on joue tranquille. Vous avez un souffle inépuisable aussi. Je ne sais pas. Je crois que je ne suis pas un monstre. Je suis comme les autres. J'ai un cœur, mais seulement je m'enfreine durement à l'entraînement. Et puis, je ne sais pas. Moi, je joue comme les autres. Il faut voir une chose, c'est que je me dépense les autres aussi. On dit qu'avant son rencontre, vous aimez connaître votre futur adversaire, le photographier. C'est vrai ? Ah oui. J'aime bien connaître, oui, mais ça ne me ferait pas faire un bon match pour un mauvais match. Mais c'est vrai. Ça arrive en événement. Il y a le catalogue et bien. On regarde ce qu'il a. Parce que quand même, il y a des gars qui sont impressionnants par la morphologie. Moi, c'est mon cas personnel. Il y a des gars qui ont des moustaches, qui ont la barbe, ça fait dur. Et d'autres qui n'ont pas de barbe. Alors de suite, on dit, tchè, il doit te sévère celui-là. Celui-là, pas mal, ça va être le plus doux. C'est comme ça, oui, je vois moi. C'est pour ça que vous vous êtes laissé pousser la moustache ? Non, moi, ça fait 25 ans que j'ai cette moustache et ça ne pousse pas plus. Je laisse jusqu'à quand j'aurai 50 ans et 60 ans. J'arrive là. Vous êtes superstitieux un petit peu, non ? Superstitieux, oui, je crois en Dieu. Je suis chrétien, je crois en Dieu. Je crois en quelque chose. Et moi, j'ai la froid. Je me signe avant la fin, quand j'avance sur le terrain. Ce n'est pas pour ça que je me dis que je vais faire un bon match. Je suis comme ça. J'ai la froid, je crois en Dieu. Et vous n'avez peur de personne ? Non, je n'ai peur de personne, non. Seulement, c'est la mort qui me fait un peu peur, c'est tout. Christian Lopez, l'acrobate de l'arrière-garde, c'est la doublure de Marius Trésor au poste de libéraux. Ses jaillissements et ses tactes lancés en ont fait un défenseur sobre et terriblement efficace. Et le Stéphanoin aimerait pourtant prouver qu'il n'est pas seulement un remplaçant de luxe. C'est certain que pour moi, c'est assez difficile, puisque devant moi, il y a Marius Trésor, qui joue libéraux. Et pour moi, il ne resterait qu'une seule place, c'est celle de stopper. Pour le moment, Michel Hidalgo ne m'a pas refait jouer stopper avec Marius Trésor. Pour moi, j'aimerais bien essayer de rejouer un petit peu au stopper pour montrer que je suis capable de jouer stopper. Et pourquoi pas essayer de décrocher cette place pour la Coupe du monde. Comment vous vous sentez sur un terrain ? J'essaye d'aborder toujours les matchs avec beaucoup de sérieux, me préparer le mieux possible et me concentrer sur les matchs que j'ai à faire. J'ai tendance à ne pas trop m'affoler lors d'un match important, ou même quand ça chauffe devant nos buts. Je ne pense pas avoir trop de frayeur dans ces moments-là. Cette foulée majestueuse, ponctuée par un tir puissant en Coupe d'Europe devant Liverpool, c'est le but d'anthologie de Dominique Battenay. L'indispensable milieu de terrain stéphanois relève d'une grave blessure au genou. Pour l'équipe de France, c'est un retour attendu et prometteur. Il est attendu, je ne sais pas, mais enfin moi je l'attends déjà. Bien sûr, j'ai douté un instant de ne pas discuter la Coupe du monde, surtout au départ de ma blessure. Mais enfin, plus ça allait, plus j'avais d'espoir de pouvoir aller en Argentine avec mes coéquipiers. Comment vous vous sentez au milieu du terrain, dans cette équipe de France ? Très bien, de toute façon, quand on joue avec des garçons comme Michel Platini, Jean-Marc Guillaume, Henri Michel, ou d'autres, bien d'autres que j'oublie, on ne peut que se trouver bien et se trouver en confiance. À l'approche d'une grande rencontre, comment est Battenay l'homme ? En général, assez calme, assez détendu. J'essaye de me détendre le plus possible, même si j'ai quand même une petite angoisse comme tout le monde. Je pense que personne n'est insensible à l'importance d'une rencontre. Mais enfin, j'essaye de me décontracter le plus possible et de rester calme et de ne pas montrer ma fébrilité à mes partenaires. Au moment où on est sur le terrain, déjà, on donne le maximum et on se surpasse pour essayer d'apporter le plus possible. Alors, que ce soit contre n'importe qui, on donne toujours ce qu'on a dans le ventre et on essaye d'aller le plus loin possible pour avoir avec ses camarades une joie de gagner. Comment vous préparez ce tir puissant qui surprend tout le monde ? Vous savez, on prépare. Des fois, on n'a pas bien le temps de préparer. On tire naturellement et je pense que c'est une frappe naturelle. Je ne l'ai pas tellement, tellement travaillé. Mais enfin, je suis doté d'un assez bon tir. Donc, je m'en sers le plus souvent possible parce que c'est quand même une de mes qualités. Vous avez un petit pronostic pour le vainqueur de la Coupe ? Je crois que tout le monde pense au Brésil après sa tournée en Europe, qui a démontré quand même qu'ils avaient beaucoup de qualités et qu'ils se mettaient en grand favori pour cette Coupe du monde. Eh bien, ne quittons pas ce Stéphanois, mais nous allons revenir bien en plus.